Monsieur le Président, la réqualification sollicitée par le parquet porte sur les incriminations qui n'étaient pas punies, en tout cas dans le droit positif à l'époque des fers. Monsieur le Président, je vais vous rappeler, vous verrez à la page 12 de l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième somme de contrôle de l'instruction. Ce n'est pas M. Pépé-Antoine Lama qui parle, ce n'est pas la défense du capitaine Moussa Dadis qui parle, ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui parle, c'est le dossier qui vous parle, c'est l'arrêt de la cour d'appel qui vous parle, cet arrêt dit ceci. La réqualification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de légalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 à 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Ça, c'est un élément du dossier. Nous, nous sommes dans le dossier. Nous n'inventons pas, nous ne falsifions pas, nous ne modifions pas non plus les déclarations. Nous sommes dans le dossier et ce que j'ai dit est vérifiable. Le même raisonnement est repris par l'arrêt numéro 6 du 25 janvier 2019 à la page 14 pour ceux qui ne veulent pas lire le dossier. Considérant que les crimes commis au stade ont été sous l'empire de la loi L98-036 et 037 du 31 décembre 1998, toutes portant Côte pénale et Côte de protéduit pénal, mais considérant que les demandeurs quant à eux reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L-2016-059 du 26 octobre 2016 portant Côte pénale en ses articles 194 et 195, qu'au moment des faits, la dite loi n'existait pas dans la législation guinéenne, d'où il sut que le moyen sera rejeté dans la première branche. Le même débat a été transporté par les partis civils en appel jusqu'à la Cour suprême. Avec les mêmes arguments, la Cour suprême a tranché en cette terme. Conséquemment, il s'agit là des décisions rendues, M. le Président et l'honorable Assesseur, par les juridictions, y compris celles chargées d'assurer l'unité jurisprudentielle dans l'interprétation de la loi. Nous avons tous fait ici 4 ans à 5 ans, voire plus, dans une faculté de droit. Il a toujours été enseigné, et ce n'est incogné de personne, que la Cour suprême est la plus haute instance judiciaire du pays et qu'elle a pour mission, entre autres, d'assurer l'unicité de l'interprétation de la loi. Dans l'enseignement de la jurisprudence, dans les facultés, et même au prétoire, on s'est toujours fondé ou apaisanté en bonne partie sur les arrêts de la Cour de cassation française. Et je pense que ce bel exemple doit également guider le comportement du parquet. Monsieur le Président, honorables Assesseurs, la pertinence ou l'impertinence en l'état de cette procédure de la question de la réqualification dépend de la position du tribunal sur la question de savoir si les arrêts de la Cour d'appel et le surplus de la Cour suprême ont vocation à produire les effets juridiques auxquels même ce tribunal ne doit se soumettre. Si le tribunal considère que ces arrêts rendus par la Cour d'appel et la Cour suprême ne lui sont pas opposables sur des questions qu'elles ont déjà tranchées, alors que la question de réqualification pourra probablement encore être considérée comme digne d'intérêt en l'état. Seulement, Monsieur le Président, honorables Assesseurs, dans cette hypothèse, dans cette hypothèse, encore faudra-t-il au tribunal de trouver les fondements juridiques d'une telle posture, ce qui est loin d'être le cas. Mais si, inversement, le tribunal considère à raison, puisque cela est conforme au droit qu'il a pour mission de dire que les arrêts de la Cour suprême produisent les effets que le tribunal ne saurait ignorer dans leurs activités judiciaires, la question de la réqualification déjà réglée, quoiqu'étrangement soulevée par le ministère public, deviendra sans objet à cette étape de la procédure, au vu des différents arrêts que nous venons de citer. Par ailleurs, Monsieur le Président, le principe de la légalité des déliés de peine est aussi reconnu à l'article 12 de la charte de la transition. Quelques mois après, le 5 septembre 2021, on a entendu un officier supérieur de la gendarmerie dire « Quand on veut, on applique la loi. Quand on veut, on ne l'applique pas. Nous sommes dans une période d'exception. » Est-ce que cette phrase qui a inspiré le parquet en disant qu'étant donné que nous sommes en transition, c'est quand le parquet veut, il va appliquer la loi, c'est quand il ne veut pas, il décide autrement. Ce n'est pas un tribunal de transition qui est là. Ce n'est pas un tribunal qui s'inspire des règles du désordre. C'est un tribunal qui marche sous la loi. Monsieur le Président, l'article 12 de la charte de la transition est très clair. Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et les détentions arbitraires sont interdites par la loi. Monsieur le Président, au centre de la question de réqualification abusive en l'état de la procédure qui paraît banal aux yeux du ministère public, se trouve un principe essentiel de l'administration de la justice. C'est la question de la sécurité juridique. La question de la sécurité juridique. Le parquet est en train de vous tendre un piège. Si vous succombez à ce piège, je vous assure, la Cour de justice de la CEDEAO n'hésitera pas à rappeler à la légalité. la Cour de justice de la CEDEAO. M. le Président, honorables assesseurs, cette question de sécurité juridique est d'une importance telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui exige la prévisibilité de la loi dans son application de façon à remplir le critère de l'égalité sans lequel l'accusé est exposé à l'arbitraire. Il résulte de ces considérations que le tribunal a le choix entre sauvegarder dans l'égalité de sa fonction judiciaire un principe essentiel du droit, la sécurité juridique, ou promouvoir par l'effet de l'acceptation des demandes abusives de réqualification. L'arbitraire. Un tribunal qui néglige les impératifs de sécurité juridique conduit à l'arbitraire. Or, alors que la sécurité juridique est une des finalités essentielles que tout tribunal ne saurait ignorer, nul tribunal ne revendiquerait la promotion de l'arbitraire comme finalité légitime. je suis sûr et certain que votre tribunal ne prônera pas l'arbitraire, que votre décision ne sera pas citée en exemple dans l'enseignement du cours de droit pénal, dans les séminaires de formation, dans les amphithéâtres, dans les colloques comme le modèle de l'arbitraire. bien au contraire. Votre décision, nous l'espérons, pourrait inscrire d'autres au-delà de nos frontières. Le tribunal que vous présidez, M. le Président, avec vos voyages à ce sort, doit recadrer le ministère public dans ses excès. Il résulte clairement de ses considérations légales, M. le Président, que les réquisitions du ministère public ne sont pas fondées et qu'il convient de le débouter. M. le Président, au-delà, au regard de tout ce que je viens de dire, vous allez, dans le secret de votre délibération, décider ce qu'il suit. À titre principal, constater que les questions liées à la qualification des faits poursuivis en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 192, 199 du Code pénal, 7, 25, 28, 29 et 30 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale de 1998 ont été définitivement jugées par l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 de la Cour suprême de Guinée. En conséquence, nous vous demandons de déclarer irrecevable les réquisitions aux fins de réqualification du 1er mars 2024 présentées à l'audience du 4 mars 2024. Subsidiairement, constater que la loi L barre 2016 barre 059 du 26 octobre 2016 est postérieure au fait poursuivi. Constater que le ministère public n'a jamais égacé de recours contre l'ordonnance de règlement. Dire et juger que les crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale visées par le ministère public n'étaient pas intégrées dans l'arsenal répressif du droit positif guinéen à l'époque des faits. Par conséquent, rejetées comme mal fondées les réquisitions aux fins de réqualification du ministère public, ordonnées la continuation des débats. Monsieur le Président, pour terminer, je veux ajouter ceci. Vous le savez que tout le monde est ici que la Guinée focalise l'attention de toute l'humanité dans le jugement de cette affaire. En focalisant l'attention de tout le monde, vous faites aussi l'objet du regard critique de la communauté scientifique internationale. la qualité des décisions qui seront rendues ici seront jugées à l'international. Et à travers vos jugements, c'est tout le peuple de Guinée qui sera jugé. À travers les décisions qui seront prononcées, c'est l'université guinéenne qui sera jugée. si une mauvaise décision est rendue ici, si le coup est tordu au droit, si la loi est appliquée parce qu'il s'agit du capitaine Moussa de la Dix-Camara d'une manière aussi abusive, c'est toute l'humanité aussi qui va nous juger. Pour moi, les décisions qui seront rendues ici, que ça plaise au ministère public ou pas, que ça plaise à la défense ou pas, que ça plaise à la partie civile ou pas, ces décisions doivent être inspirées du droit et non de l'arbitraire et non des influences, M. le Président. M. le Président, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'atteindre le capitaine Moussa de la Dix-Camara qu'on doit réinventer un droit pénal qui fait fi aux règles scientifiquement et universellement reconnues. M. le Président, honorables j'assesseurs, on ne doit pas donner un mauvais exemple et la décision qui sera rendue ne doit pas servir de mauvais précédent. La crédibilité de ce procès se joue à travers l'appréciation de cette question. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada